C'est vrai que mon copain est venu casser tous les clichés que j'avais autour de ça. On leur demande pas de réfléchir en fait, on leur demande d'accomplir une action. Avec lui on ne sait jamais en fait quand est-ce qu'on va se revoir. Il y a tout un tas de règles qui peuvent paraître plus ou moins absurdes. Moi quand on m'a dit ça j'étais là mais... What ? Pourquoi ? Coucou ! Aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler un petit peu comme tu l'as vu dans le titre. Est-ce que je fais cet introporien encore une fois ? Oui certainement ! Qu'est-ce que c'est sortir avec un légionnaire ? Quels sont les interdits que les légionnaires ont ? En tout cas ceux qui sont à ma connaissance. Je voulais te parler un petit peu des difficultés qu'il peut y avoir à sortir avec un légionnaire. Et voilà juste pour qu'on en connaisse un petit peu plus. Je ne te fais pas un descriptif élaboré de la Légion étrangère parce que ce n'est pas le but ici. Je te ferai une autre vidéo prochainement avec mon copain pour voir en fait son expérience en tant que soldat de la Légion étrangère. Mais ça ça viendra plus tard. En attendant je te laisse avec la vidéo. J'espère que ça pourra te plaire et t'instruire un petit peu. Quand du coup j'ai commencé à sortir avec lui. Déjà j'avais trop d'a priori par rapport aux militaires en général parce que ma mère elle n'aime pas trop les militaires. Et de manière générale on n'a pas trop une bonne idée super sympa du militaire, d'une personne qui serait douce, d'une personne qui serait attentionnée, d'une personne qui serait très instruite. Je ne sais pas tu vois. On a une idée un petit peu genre aïe cette personne tue des gens, syndrome post-traumatique, aïe ça va être pas cool. Et en fait bon mon copain va très bien, thank god. Mais c'est vrai qu'on a une vision un petit peu de ça. Et c'est vrai que mon copain il est venu casser tous les clichés que j'avais autour de ça. Alors la première chose que j'aimerais souligner c'est que pour rentrer dans la Légion étrangère, les premiers 8 mois à 1 an en fait c'est une période d'entraînement. Voilà on t'intègre à l'armée, on t'intègre à la Légion étrangère, tes camarades deviennent en fait ta famille. On leur dit vraiment que la Légion étrangère c'est leur nouvelle famille. On leur donne un faux nom, une fausse identité, une fausse date de naissance. Et c'est qu'après à peu près 5 ans ou 4 ans qu'ils peuvent demander à retrouver leur vraie identité. D'ailleurs je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'à la base moi j'avais pas trop compris le concept du faux nom. Et en fait quand j'ai découvert qu'il m'avait donné un faux nom et qu'il s'appelait pas vraiment comme ça, je me suis sentie genre trop trahie, j'ai un peu pété un câble, j'étais là mais pourquoi tu fais ça ? Et en fait c'est vrai que lui avait pris l'habitude de se présenter sous ce faux nom qui était en fait son vrai nom de militaire, disons, c'était son nouveau nom. Et à côté de ça je remarque qu'il y a quand même une différence entre la personne qu'il est quand il est à l'armée, au régiment, en train de travailler, disons sous son faux nom, et quand il est avec moi, quand il est tranquille, à la maison, avec sa vraie identité, sa vraie personnalité. Voilà donc il y a quand même une distinction entre les deux et j'ai l'impression que la barrière est établie un peu avec ce faux nom quoi. Enfin je sais pas si ça fait beaucoup de sens ce que je dis mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Durant cette première année d'instruction là, ou en tout cas durant les 4 à 6 premiers mois, ils ont pas de lien de contact avec la vraie vie en fait, la vie civile, et ils sont complètement formatés en fait. Leur cerveau est complètement formaté et on peut s'accorder à dire qu'ils sont un peu en fait détachés de leurs sentiments, beaucoup même, surtout quand ils sont là-bas. Et après dans la vie privée ça se traduit aussi quand même sur plusieurs plans. Et le fait justement qu'ils n'aient pas de contact avec l'extérieur pendant toute cette année-là, ça les détache complètement de la vie, de ce que c'est la vie. T'imagines genre pendant un an on te dit « oui t'as le droit de faire ça, non t'as pas le droit de faire ça, maintenant tu fais des pompes, maintenant tu... » C'est horrible. Bref, je ne vais pas m'attarder et donner mon opinion sur ce que je pense de l'armée de la Légion, mais comme tu te doutes, c'est pas tout à fait ça. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est un peu des robots parce que c'est des soldats qui obéissent à un ordre, qui leur est donné sans poser de questions, sans réfléchir, on leur demande pas de réfléchir en fait, on leur demande d'accomplir une action, et ça donc ils le font très bien. Mais ce qui fait que dans la vie privée, pour avoir une amie qui a aussi un copain qui est légionnaire, enfin qui était légionnaire, et bien il y a aussi un certain détachement des émotions, et donc ça peut être un peu compliqué de faire appel à de l'empathie, des petits trucs de la vie courante en fait. Et donc voilà, c'est pour ça. Je pense que ça vient beaucoup de ce formatage de tous les trucs qu'on leur a dit, répété, répété, et tu fais ça et tu te tais quoi. Donc c'est ça, c'est un peu compliqué des fois. Premier truc, pendant 5 ans, ils ont pas le droit d'avoir un appartement, d'aller habiter ailleurs. Donc ils vivent à l'intérieur du régiment, c'est obligatoire, et genre il y a des heures de sortie, tu fais pas ce que tu veux, tu pars pas à 14h quand t'as fini ton taf, même si t'as fini ton taf, faut que t'attendes genre 18h30 de pouvoir sortir, pour ensuite rejoindre ta vie civile. Donc tu sors à l'heure de sortie, tu dois passer par le petit guichet, et à chaque fois que je vais le chercher, je le vois, elle passe à son guichet, à récupérer sa carte de sortie en fait. C'est trop bizarre, parce qu'eux en fait, ils sont en confinement tout le temps. Ils ont besoin d'une autorisation de sortie en fait, à chaque fois. Bref, et s'ils partent ensuite, il faut qu'ils reviennent avant de reprendre leur service, ça paraît logique. En tout cas, ça c'est quand ils ne sont pas en mission. Je vais faire, je dis ils, mais en fait je parle de l'expérience que j'ai par rapport à mon copain, parce que, enfin, mon copain est un ami aussi. Donc ils n'ont pas le droit d'avoir un appartement, ni de louer, ni d'acheter un appartement. Ils n'ont pas le droit en fait, limite, d'avoir des possessions. Leur famille, c'est l'armée, ils ont le droit d'habiter là-bas, ils ne payent pas le logement à l'armée. Donc mon copain m'a dit que lui, il est dans un dortoir de 4 personnes, mais il y en a qui sont dans des dortoirs de plus de personnes, et selon après ton grade, tu peux avoir le droit d'habiter en dehors de l'armée, en dehors du régiment, je veux dire, ou pas. Enfin voilà, il y a différents, il y a énormément de grades, donc ensuite ça te donne des privilèges que d'autres n'ont pas. Bref, un truc qu'il m'a dit la dernière fois, c'est qu'ils n'avaient pas le droit. Bon, ça paraît plus ou moins logique, parce que dans plein de travail, dans plein de boîtes, c'est le cas, enfin je crois, en tout cas j'ai toujours vu ça dans les films, c'est que tu n'as pas le droit d'entretenir une relation avec un camarade de l'armée. Bon, il n'y a que des hommes dans la Légion étrangère, si je ne m'abuse, en tout cas 99,9% d'hommes, et tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec, donc une relation homosexuelle finalement. Déjà que dans l'armée, on n'est pas trop dans la tolérance de l'autre par rapport à l'orientation sexuelle, il va de soi que si jamais tu es gay, il peut t'arriver des petites bricoles là-bas. Bref, je ne m'étalerai pas dessus, mais si tu es gay, ce n'est pas le meilleur bail d'aller à la Légion en tout cas. Pendant les 5 ans de ton contrat, tu n'as pas le droit de te marier. J'ai trouvé ça trop fou. À la fois je comprends, parce que bon, c'est l'armée, c'est la Légion, c'est leur famille. C'est vraiment dit, quoi. Bref, ils n'ont pas le droit non plus de sortir du pays sans attestation spécifique. Genre, tu ne vas pas aller te taper des vacances en Espagne, juste parce que c'est juste à côté et que c'est moins cher. Normalement, tu n'as pas le droit de sortir du pays. Et donc ça, ce n'est pas cool en fait, parce qu'en plus, on est dans l'Union Européenne. Il y a plein de gens qui viennent du monde entier, en fait, dans la Légion. Et pour qui ça pourrait être l'occasion, même pendant qu'ils sont en vacances, d'aller visiter l'Europe, par exemple ? Eh ben non, voilà. Non, non, non. Ah oui aussi, tu n'as pas le droit d'acheter une voiture. Alors ça, c'est une galère pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il est un peu éloigné de tout, tu vois, le régiment. Et du coup, c'est la galère pour eux, parce que si jamais ils veulent aller faire la fête et rentrer que le matin, ils ne peuvent pas vraiment se déplacer comme ils veulent, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une voiture, ni de conduire une voiture, en fait. Et là est le problème. Et du coup, il y en a plein qui fraudent, il y en a qui ne fraudent pas, il y en a qui sont attrapés. Et ensuite, tu vas à la prison militaire. Ah oui, la prison militaire aussi. J'ai appris qu'il y avait une prison militaire. Bon, pour beaucoup, ça doit être déjà une évidence, mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une prison militaire, dans laquelle tu peux te retrouver très rapidement, si tu as fait une connerie qui est en rapport avec l'armée. Donc, pas cool. Parmi les trucs qui me turlupinent, et je me dis, mais pourquoi ? Ces gens, ils n'ont pas le droit, en fait, d'avoir un abonnement téléphonique. Ils n'ont pas le droit non plus d'avoir un compte en banque, d'autres que la banque spécifique de l'armée, enfin, qui est en lien avec l'armée, tu vois ? Encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Il y a toujours une raison derrière quoi quoi quoi, mais je n'ai pas toutes les réponses, en fait. Et ni même eux, des fois, ils n'ont pas les réponses, en fait. Le truc qui est chiant aussi, c'est que moi, j'aime trop quand il a sa petite barbichette et tout. Mais bon, je ne l'ai vu que deux fois avec, finalement, parce que c'est quand il est en vacances qu'il a le droit de laisser pousser sa barbe et ses cheveux. Mais voilà, pareil, toujours, on est un peu sur de l'aliénation, le contrôle de la personnalité. Tu ne peux pas laisser quoi que ce soit transparaître, en fait, sur ta, sur ton physique, puisque toujours, on doit te, on te rase la tête, ou tu te rases la tête. La barbe, tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas t'exprimer par tes poils, finalement. A la base, il me semble que ça vient du fait que si tu as un masque à gaz ou un truc comme ça, pour que ça puisse, pour que le masque puisse bien adhérer à ta peau, il ne faut pas qu'il y ait de poils ou un truc comme ça, mais je ne sais plus exactement. Enfin bon, bref, il y a plein de règles qui datent aussi d'il y a longtemps, 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 qui sont restées jusqu'à aujourd'hui et qui peuvent ne pas faire tellement de sens que ça, pour nous, en tout cas civils, qu'on ne va pas tout à fait comprendre. Pour moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais voilà, donc c'est des règles qui sont restées d'il y a longtemps. Ensuite, j'aimerais bien te parler des missions, des stages, des... Il les envoie un peu partout, aux quatre coins de la France et aux quatre coins du monde. Donc il y a des missions qui se font un peu partout dans le monde, selon où l'armée se situe. Les missions, alors je ne vais pas t'en dire énormément, parce que moi-même, je n'en sais pas beaucoup, parce que je n'ai pas le droit de le savoir et parce qu'il n'a pas le droit de me le dire. Mais voilà, donc lui, il a déjà fait plusieurs missions. Et en fait, généralement, juste pour t'indiquer ce qu'il faut un peu, c'est de la surveillance d'un lieu donné, de la surveillance de la sécurité. On s'assure que la zone s'est nommée, tout se passe bien là-bas. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Donc il y a des missions, et quand ils vont là-bas, ils sont payés un plus, double, je crois. Enfin bref, il y a des grades de salaire par rapport à ce qu'ils font comme mission. Je ne peux pas te donner trop de détails non plus, parce que je n'ai pas envie de divulguer la vie qui n'est déjà pas la mienne. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai le droit de tout dire comme ça. Donc voilà. Mais du coup, par rapport au salaire, il est disponible, on peut le voir sur Internet, j'avais vu que le salaire minimal pour un légionnaire, c'était 1280 euros, un truc comme ça. Donc c'est rien du tout, en fait. Tu vas risquer ta vie pour un pays qui n'est pas le tien, et on te donne un SMIC, presque, en fait. Donc c'est un peu abusé. Je trouve que le salaire est très très bas. Donc clairement, tu ne vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain en devenant légionnaire, à part si tu fais mission sur mission sur mission, que tu mets tout de côté, que tu ne fais pas d'achat exponentiel à côté. Étant donné qu'il n'y a pas de loyer, c'est vrai que tu peux quand même économiser énormément sur ce point-là. Mais bon, voilà, ce n'est pas l'activité la plus fructueuse non plus du monde. Surtout si tu restes soldat de, comment on dit, premier rang ? Légionnaire de premier rang ? J'ai perdu le nom. Pareil, j'ai été super étonnée, parce que dans la Légion, en fait, tu t'imagines, ouais, ils sont tous en uniforme, c'est tous des soldats, c'est tous des fous, ils tuent des gens tous les jours, voilà. Tu t'imagines des trucs un petit peu de fous. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, bon, je le savais déjà, que dans l'armée, il y avait plusieurs corps de métier. Mais c'est vrai que là, en sortant avec mon copain, pour le coup, j'ai vu, j'ai vraiment réalisé, et lui m'a dit que, en fait, c'était pas si ouf que ça, quoi. Enfin, la Légion, il m'a dit que c'est plus que c'était, parce que, en fait, il n'y a pas trop de guerres, pour l'instant, et il n'y a pas trop de missions, disons, périlleuses, dans lesquelles la Légion est impliquée. Ce qui fait que c'est relativement pépouze. Relativement pépouze. Tout dépend de là où tu vas être envoyé, pendant combien de temps, etc. Il se trouve que dans la Légion étrangère, comme dans l'armée, finalement, on a plein de corps de métier. Mon copain, par exemple, lui, travaillait dans la cuisine, et en fait, il est littéralement cantigné, en fait. C'est trop fou, parce que tu te dis, ouais, il porte l'uniforme, il doit faire des trucs de fou, et en fait, il sert des petits pois surgelés, à l'arc-en-cine. Donc, voilà, ça te casse un peu le mythe, finalement. Mais voilà, bon, t'as aussi, qui sont dans la section de combat, c'est pas la section, j'arrive pas à trouver le mot, mais on va appeler ça section, d'accord ? Ils sont dans la section de combat, donc eux, ils vont plus s'entraîner au combat, en fait, au combat, à tirer, etc. Et il y en a qui sont plus dans tout ce qui est transmission, donc la radio, bref, les trucs sur ordinateur, etc. Bref, il y a un tas de trucs à faire, comme ça, et ce qui fait que t'es pas forcément sur le front, tous les jours, en train de tuer des gens. Voilà. Donc, ça démystifie quand même un peu le truc, et tant mieux, hein, tant mieux que personne n'ait à tuer, personne, c'est... ce n'est pas plus mal. Et pour finir, j'aimerais parler du fait de sortir littéralement avec un légionnaire, ce que ça implique. Bah, du coup, comme je t'ai dit, toutes les règles qu'il y a par rapport à au fait qu'il ne peut pas avoir de voiture, au fait qu'il ne peut pas sortir de la France, voilà, ça empêche la vie, finalement, parce que, bah, lui, il est à une heure d'ici, et on pourrait, en fait, se voir tous les jours si on le voulait, sauf que, bah, il n'a pas le droit d'avoir une voiture, donc c'est très compliqué. De se retrouver à partir à 4h du matin, à trouver un covoiturage qui correspond, et à revenir le soir, enfin, tu vois, c'est pas possible. Et donc, c'est un peu compliqué pour ça, parce que les règles qui sont propres à la légion font que la relation est tout bonnement très compliquée. Et donc, des fois, il s'y part en mission, en stage, que sais-je, ou tu vas faire autre chose, tu vas faire des missions sentinelle, tu vas faire plein de trucs, pour ou faire de la cuisine pour remplacer quelqu'un, ou il va apprendre des compétences qui lui serviront dans son travail d'aujourd'hui, qui n'est plus cuisiné, d'ailleurs. Il est dans la gestion de stock, toujours dans le secteur de la cuisine, mais la gestion de stock pour le régiment. Et donc, il est toujours à courir aux quatre coins de la France, ce qui fait que c'est un peu compliqué, parce qu'on est toujours dans une relation à distance, finalement. Comme là, il vient de me quitter il y a une semaine, parce qu'il était en vacances, et le confinement a été renouvelé, donc lui, il est rentré au régiment pour reprendre son travail, et moi, je suis toute seule là, du coup, ce qui n'est pas un problème en soi, mais du coup, il est loin de moi pendant, on ne sait pas combien de temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement, et il ne veut pas revenir, en fait. Ils sont même confinés, eux, à l'intérieur du régiment, et même à l'intérieur de leur chambre, puisqu'ils ne peuvent pas sortir. Donc, toujours plus. À la base, on est déjà dans une relation à distance, parce que je ne le vois qu'une fois par semaine, ou toutes les deux semaines, les week-ends, d'accord ? Et quand il est en mission et quand il est en stage, ce qu'il a énormément fait les derniers mois, les derniers huit mois, il était en mission partout. Donc, c'était assez relou. Donc, en fait, le plus longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'était deux mois. Donc, voilà, c'est assez compliqué ensuite de se réajuster, parce que je ne sais pas si ça doit faire... Ça doit peut-être faire ça pour les relations à distance en général, mais une fois que tu es loin de la personne, en fait, c'est un peu comme si tu avais une vie de célibataire, même si tu appelles la personne régulièrement et tout. Et ensuite, quand tu te retrouves, tu dois... Enfin, moi, j'ai un problème avec ça. J'ai l'impression que... Tu sais, je ne le connais plus. J'ai l'impression qu'il a changé de coupe de cheveux, il n'a plus la même odeur, parce qu'il était en mission, et du coup, il n'a pas pu laver ses habits avec le même truc de d'habitude. Et du coup, c'est... Tu sais, ce n'est pas son odeur, c'est pas... T'es là, ah, mais qui es-tu ? Mais qui es-tu ? Bref, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai la relation à distance. J'ai toujours du mal à me réadapter à la personne. Il y a toujours, genre, un ou deux jours de... Ah, ok, c'est mon copain, c'est vrai. J'avais oublié. C'est un peu bizarre à expliquer, mais bon, c'est comme ça que je le ressens. C'est encore plus compliqué quand il part en mission, parce que... Ben, il ne va pas revenir, en fait, pendant sa mission. Donc, ce qui fait que des fois, on ne s'est pas vus pendant deux mois. Alors qu'on est dans le même pays, tu vois, et qu'on fait le... Enfin, tu vois, c'est pas genre, oh oui, je suis tombée amoureuse en vacances d'un gars à New York, et je suis rentrée en France, et je ne peux pas le voir. Non, c'est pas ça. On est tous les deux dans le même pays, ou des fois à une heure ou trois heures de distance, mais on peut juste ne pas se voir parce qu'il ne peut pas sortir du contexte de l'armée. Donc, c'est un peu chiant, quand même, hein, je te l'avoue. Et donc, comme ça, quand il part en mission, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se revoir, finalement. Si c'est dans une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, six semaines, sept semaines, etc. Donc, c'est un peu ça, les difficultés de la relation. Mais sinon, ça fait deux ans qu'on est ensemble, et ça se passe très bien, et pour ça, j'en suis très reconnaissante. Et voilà. Donc, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. J'ai essayé de donner des détails sans être trop vague. Je ne sais pas si j'ai réussi. Si tu as plus de questions, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Si toi-même, tu as déjà eu une expérience avec un militaire ou une militaire, voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Quelles ont été les difficultés et les forces de votre relation ? Et comment vous avez pu venir à bout des petites difficultés que vous avez pu rencontrer ? C'est toujours intéressant, et puis ça peut toujours en aider plus d'un ou plus d'une. Donc voilà, merci de partager ça avec moi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas déjà le cas, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour lâcher de l'amour, du love, toujours dans la bienveillance, le respect, la courtoisie, tout ça. La règle des commentaires, c'est si tu n'as pas quelque chose de sympa à dire ou d'au moins constructif, eh ben tu ne le dis pas. Donc à la prochaine, je te fais des bisous. Et puis voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501